BFM Business, TechRH, tout comprendre sur l'innovation dans les ressources humaines, présenté par Alexia Borg. Est-ce que nous allons tous être payés un jour en crypto-monnaie ? C'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui dans TechRH avec le Grand Talk. Je reçois Yorick Demombine, conseiller référendaire à la Cour des Comptes et Renan Journoux, avocat spécialiste des crypto-monnaies. Et nous allons avoir une excellente surprise aujourd'hui avec Arnaud Leroux dans la Minute Geek et dans la Startup du jour. J'accueille Gilles Fédac, président et cofondateur de iExec. Mais tout de suite, ils sont dans la Tech, ils sont dans les RH et ils sont avec nous pour le Grand Talk. Est-ce que nous allons un jour être payés en crypto-monnaie ? C'est une question que beaucoup d'entreprises se posent aujourd'hui. Pour répondre à cette question, c'est Renan Journoux, avocat spécialisé en crypto-monnaie et Yorick Demombine, conseiller référendaire à la Cour des Comptes qui sont présents sur le plateau de TechRH. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être avec nous sur les plateaux. Alors Yorick, juste quand même pour comprendre et remettre les choses au clair, pourquoi la crypto-monnaie est si révolutionnaire ? Qu'est-ce qu'elle a de si spéciale ? Alors c'est une question un peu cruelle parce qu'effectivement c'est un sujet très complexe. On peut peut-être partir de Bitcoin qui est la crypto-monnaie la plus connue, la plus utilisée. Et moi je dirais que Bitcoin est révolutionnaire pour deux raisons. Je vais proposer une définition de ce qu'est Bitcoin. Avant d'être une monnaie, Bitcoin c'est un protocole informatique qui permet quelque chose de totalement nouveau. Et c'est quoi cette chose totalement nouvelle ? C'est du stockage et de transfert de valeurs sur Internet sans intermédiaire, c'est-à-dire sans tiers de confiance, de manière hyper sécurisée, de manière insensurable et de manière programmable. Et donc ça c'est la première raison pour laquelle c'est totalement révolutionnaire. Ça n'existait pas avant et ça devient possible. Et donc ça ouvre tout un champ intéressant dans tous les domaines, notamment en matière de versement de salaire. Et la deuxième raison pour laquelle c'est révolutionnaire, c'est que la sécurisation de ce dispositif, en fait, inclut l'émission d'un jeton numérique et comptable qu'on appelle le Bitcoin et qui est utilisable comme une monnaie. Je ne dis pas que c'est une monnaie, mais c'est utilisable comme une monnaie. Pourquoi ? Parce que ça a toutes les caractéristiques qui ont fait que pendant des millénaires on a utilisé certaines choses pour des monnaies plutôt que d'autres. Ce sont des choses qui sont homogènes, divisibles, transportables, résistants aux attaques, coûteuses à produire. Et dans le cas de Bitcoin, le régime d'émission de ce jeton, il est prévisible et il est désinflationniste. C'est-à-dire que son augmentation d'émission diminue avec le temps pour atteindre un cap, le fameux cap de 21 millions de Bitcoin qui seront émis. On en est à 18,5 millions aujourd'hui. Donc c'est l'opposé des monnaies contemporaines, les monnaies étatiques, qu'on appelle les monnaies fiat, dont le régime d'émission est imprévisible et inflationniste. Parce qu'on en émet de plus en plus avec le temps. Et donc cette deuxième caractéristique, la caractéristique monétaire, fait que ce jeton va être de plus en plus utilisé comme monnaie parce qu'il va inspirer confiance aux gens. Donc autrement dit, une crypto comme Bitcoin est révolutionnaire parce que c'est un système de paiement révolutionnaire et parce que c'est un système monétaire révolutionnaire. Il y a ces deux choses, système de paiement et système monétaire révolutionnaire et intégré pour la première fois en un dispositif. On va voir comment ça se passe en France. Mais avant de revenir en France, j'aimerais qu'on parte à l'international. Aujourd'hui, Ronan, dans le monde, quel est l'état d'avancement des autres pays concernant justement le paiement des salariés en crypto-monnaie ? Alors la situation dans tous les pays du monde est extrêmement disparate. Bien évidemment, parce que ça dépend de la législation qui est applicable dans chacun des pays. On peut quand même observer un espèce de tronc commun qui est applicable en tout cas dans les pays occidentaux qui est que le salaire de base, en tout cas, des salariés, des employés, des entreprises a plutôt tendance à être imposé en monnaie qui accourt les cales dans ce pays. C'est le tronc commun qui est entre tous les pays au niveau international. Alors bien sûr, il y a des pays qui permettent de déroger un petit peu à cette règle, des pays qui ont certainement un peu moins de législation, mais en tout état de cause, au niveau international, on en est encore au balbutiement de cette problématique qui aura vocation à être, bien entendu, développée dans chacun des pays dans les prochaines années. Alors Yorick, il y a plusieurs crypto-monnaies, vous l'avez expliqué un petit peu. Si on devait en choisir une seule en France pour payer ses salariés, ce serait laquelle ? En fait, je ne crois pas qu'on doive choisir une crypto. Ce qui compte, c'est que l'employeur et le salarié se mettent d'accord sur la crypto de leur préférence. Donc ce n'est pas l'entreprise à imposer une crypto en particulier ? Non, je pense que ça doit relever de la liberté contractuelle, si tant est qu'elle existe. Il y en a une un jour ? Voilà. Donc là, on est dans la science-fiction. Je pense qu'on est encore très loin de paiements courants en salaire. Alors, en venant en France, puisqu'on disait qu'à l'international, peut-être certains pays étaient plus évolués, plus avancés que la France. Aujourd'hui, en France, on en parle quand même ? Où est-ce qu'on en est quand même sur ce sujet ? Non, en fait, on n'en parle pas, c'est clair. En revanche, il y a quelque chose qui est assez intéressant et qui, moi, m'a surpris, c'est que l'adoption des cryptos va plus vite qu'on ne l'imaginait en France. Par le grand public, vous dites. Par le grand public. Et donc, je pense que la demande de versement de salaire en crypto va suivre naturellement l'adoption des cryptos en France. Donc, ça viendrait des salariés plutôt, là, comme demande ? Oui, ça va venir des salariés qui vont demander à être rémunérés en crypto parce que ça sera plus pratique pour eux que de convertir une partie de leur salaire fiat en crypto. Mais il y a un sondage qui sort ces jours-ci, là, de KPMG, qui prouve qu'il y a 8% des Français qui détiennent des cryptos. 4 ou 5 millions de Français. Et il y a 30% de Français qui ont l'intention d'acheter des cryptos. Ce qui, moi, m'a vraiment frappé, alors que ça fait des années que je m'intéresse à ce sujet, mais ça veut dire que l'adoption est plus rapide qu'on ne l'imaginait. On peut penser que de plus en plus, sur certaines niches, dans certains secteurs, certaines catégories de salariés vont demander à être payés en crypto. Renan, comment vous imaginez une France qui paye demain ses salariés ? Il faudrait imaginer quelles compétences ? Il faudrait imaginer quels process ? Alors, demain, peut-être. Aujourd'hui, en tout cas, moi, ce que j'observe, c'est vraiment un engouement très fort, mais à la fois de la part des salariés, mais aussi des entreprises, pour pouvoir payer leurs salariés en crypto. En revanche, la législation sociale ne s'est pas encore saisie du sujet, ce qui pose un certain nombre de problématiques juridiques sur est-ce qu'on peut payer ? Oui, donc aujourd'hui, on aurait le droit de payer les salariés si un RH avait envie de mettre ça en place ? C'est légal ou pas ? Justement, aujourd'hui, il y a un certain nombre de dispositions qui existent dans le Code du Travail, dans la législation actuelle, qui, en tout cas, on ne va pas dire que ça l'interdit, mais en tout cas, ça donne des obstacles assez importants, pour trois raisons, rapidement. La première raison, c'est qu'il est prévu dans le Code du Travail que les rémunérations des salariés doivent être payées, bien évidemment, en monnaie ayant cours légal, ce qui n'est pas le cas, en tout cas, du bitcoin et des crypto-monnaies officiellement en France. La deuxième raison, c'est que le paiement en crypto suppose un harcèlement sur un wallet, sur un portefeuille numérique, ce qui n'est pas prévu dans la législation sociale qui prévoit le paiement traditionnel via le circuit bancaire. Et enfin, la troisième raison, c'est qu'il est très difficile de faire peser un aléa aussi important dans la volatilité de ses actifs aux salariés, sur la base de la législation sociale en vigueur. Donc, pour ces trois raisons, ça paraît très difficile. Mais on parle peut-être de payer des bonus en crypto-monnaie. Est-ce que ça, on a le droit ? Exactement. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le salaire de base et toutes les rémunérations qui sont fixes et versées en rémunération de l'activité des salariés doivent être versées en euros ou en devise dans certains cas particuliers. Par contre, on pourrait imaginer, et certaines entreprises le font déjà, on pourrait imaginer un versement de bonus ou de primes qui sont complètement décorrélées de l'activité du salarié ou des objectifs imposés aux salariés dans certaines crypto-monnaies. Restez avec nous jusqu'à la fin, puisqu'effectivement, on aura le cas d'une entreprise qui s'en occupe. Donc ça, c'est envisageable. C'est envisageable. Donc le salaire fixe en euros dans la banque traditionnelle met un bonus possible en crypto. C'est envisageable. Attention, deux choses qu'il faut avoir en tête. C'est que la première, c'est qu'il faut absolument bien rédiger toutes ces clauses, le contrat de travail, pour se prémunir, surtout pour la société, de tout risque et pour bien informer la personne concernée. Et il faut bien évidemment avoir en tête toutes ces choses pour se prémunir d'un risque au niveau d'un potentiel conflit social dans le futur. Imaginons que la prime soit versée dans une crypto-monnaie qui vaut zéro demain. La personne concernée pourrait aller devant les tribunaux peut-être pour obtenir réparation. Donc ce n'est pas parce que c'est possible que le risque n'existe pas pour les entreprises. D'accord, donc ce n'est pas vraiment conseillé. C'est ce que vous nous dites pour l'instant, ce n'est pas vraiment conseillé. Pour l'instant, c'est un risque. C'est un risque que doit prendre l'entreprise en fonction de différents paramètres. Notamment, les entreprises cherchent à attirer des talents. Et parfois, ces talents imposent, ou en tout cas, essayent d'imposer un paiement en crypto-monnaie. Donc parfois, pour attirer des talents, les entreprises peuvent prendre le risque, consciemment ou pas. Le risque, il est peut-être partagé, puisque le candidat et le salarié sont quand même conscients. Le salarié est conscient, mais en droit social, on ne peut jamais faire peser, comme je l'ai dit, l'aléa sur le salarié. Et le salarié a tendance à être beaucoup plus protégé que l'entreprise sur ce point. Et en plus d'une rémunération avec un bonus ou une prime, on pourrait aussi envisager une rémunération en fonction des résultats financiers d'entreprise. Ce qui existe déjà actuellement avec la participation, avec l'intéressement. Et ça serait potentiellement, on pourrait vraiment l'envisager dans le futur pour les sociétés, pour les crypto-monnaies. Yorick, comment vous imaginez le RH de demain avec le système de paie ? Du coup, ça va complètement chambouler ? Il y a une chose dont on n'a pas parlé et qui me paraît importante pour les entreprises, c'est qu'on peut utiliser l'infrastructure des cryptos pour verser des salaires en monnaie traditionnelle, en monnaie fiat. Ça, c'est important. Ça, c'est important parce que ces infrastructures des cryptos sont beaucoup plus efficientes, innovantes, flexibles, modernes que les infrastructures de paiement traditionnelles. J'ai dit au début que Bitcoin, c'était l'intégration d'un système monétaire et d'un système de paiement. On a surtout parlé du premier aspect, en fait, recevoir un salaire en crypto. Mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la rémittance qui commence à être modernisée par les infrastructures de crypto. La rémittance, c'est les émigrés qui envoient un peu d'argent dans leur famille, dans leur pays d'origine. Notamment les émigrés américains, enfin les émigrés salvadoriens aux Etats-Unis qui envoient de l'argent au Salvador. Il y a une entreprise qui s'appelle Strike qui est en train de révolutionner totalement ces processus en utilisant le réseau Bitcoin, et plus particulièrement le réseau Lightning Network, qui est un protocole complémentaire. Et comment ça se passe ? Parce que c'est important de le comprendre parce que c'est transposable au salaire, y compris chez nous. Donc l'émigré à New York qui va envoyer 100 dollars à sa famille au Salvador, famille qui n'est pas bancarisée, qui paye des frais prohibitifs, qui doit passer deux jours pour toucher... Western Union. En fait, ça élimine Western Union parce que l'émigré à New York, il fait un versement à Strike en dollars. Strike convertit ses 100 dollars en Bitcoin, fait un versement en Bitcoin sur l'adresse de la famille au Salvador, et l'entité de Strike au Salvador convertit le Bitcoin en dollars pour la famille qui reçoit ce versement. Et donc là, la famille reçoit des dollars qui ont été envoyés par l'émigré à New York. Simplement, la différence, c'est qu'elle a payé beaucoup moins de frais, ça a été rapide, instantané même, c'est traçable, c'est programmable, c'est moderne, c'est totalement fiable. Et ça élimine le tiers de confiance. Donc on peut imaginer ça pour les RH ? On peut transposer ça dans notre dispositif de paiement aujourd'hui, c'est un peu de la science-fiction. Mais en fait, si on fait de la prospective, on peut penser que c'est vers ça qu'on va aller. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça offre beaucoup de possibilités techniques aux entreprises. On peut programmer ces versements. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un versement mensuel, on peut les découper en tranches, on peut faire des micro-paiements, on peut déclencher certains versements en fonction de certaines conditions, en fonction de la réalisation de certaines tâches, en fonction de certains événements financiers, en fonction de certains événements concrets. Et tout ça pour des coûts réduits avec une sécurité supérieure et une traçabilité qui sont permises par les infrastructures crypto. Merci beaucoup Ronan Journoux et Yorick de Montbigne. Merci beaucoup messieurs d'être avec nous et je vous dis à tout de suite pour la Minute Geek. C'est parti pour la Minute Geek avec Arnaud Leroux. Alors Arnaud, vous êtes toujours en avance sur votre temps. Est-ce que vous faites payer en crypto-monnaie, vous ? Eh bien non, pour les raisons que Ronan a évoquées tout à l'heure et en effet, il a raison. En France, on ne peut pas. Mais, 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 vous me connaissez trop bien. Oui, bien sûr, mais c'est tout comme, c'est tout comme et fondamentalement, c'est possible par divers procédés, divers sites, divers solutions. Moi, de mon côté aujourd'hui, si je veux, trois secondes après avoir eu mon salaire tous les mois, 100% de mon salaire peut se retrouver sur cette magnifique, superbe clé USB que vous voyez ici, qui n'est pas une vraie clé USB, c'est la Nano X by Ledger. Ledger, je suis sûr que vous les connaissez. C'est une vraie licorne française, 1,5 milliard d'euros, 200 pays dans lesquels ils sont présents, plus de 4 millions de clients dans le monde. Et c'est vraiment la société qui va sécuriser les portefeuilles de crypto-monnaies dans les années à venir. Alors, ça veut dire quoi ? Ça va remplacer la carte bancaire, c'est ça ? Comment ça se passe ? Moi, en tout cas, ça remplace mon portefeuille parce que trois secondes après avoir eu mon salaire, si je le veux, 100% de mon salaire arrive sur cette clé-là et je peux ensuite transférer et transformer mon salaire sur l'application mobile Ledger Live en autant de crypto-monnaies que je le veux. Je crois que je suis limité à une centaine de cryptos, c'est déjà bien. Moi, j'en gère à peu près une quinzaine dans mon portefeuille. Mais on ne peut pas les convertir ensuite en euros immédiatement, si ? On peut déjà. Alors, on convertit les euros puisque, encore une fois, il faut comprendre que lorsque l'on dit portefeuille, on a en fait une clé. Une clé qui est une clé privée qui est comme un RIB. Ce RIB, on peut le donner à son entreprise. Mon entreprise peut me verser 100% de mon salaire sur ce portefeuille en euros puisque la législation dit qu'on peut le verser en euros. Et quelques secondes plus tard, je peux transformer 100% de mon salaire en autant de crypto-monnaies que je veux. Crypto-monnaies que je vais ensuite pouvoir utiliser à la manière dont je veux. Est-ce que je vais faire du minage ? Est-ce que je vais faire du trading ? Ou est-ce que je vais m'acheter une nouvelle paire de baskets que je vais transformer en NFT dans le métavers de demain ? Je vis ma vie. D'accord. Alors, est-ce que ça veut dire qu'au final, on n'est plus obligé de passer par le RH ou par son entreprise pour être payé en crypto ? On peut tout simplement attendre d'être payé à la fin de chaque mois et le transformer avec cette clé, si j'ai bien compris. Oui, finalement, je pense qu'il est quand même important que les RH, à qui nous vous adressons ici, comprennent ce sujet parce qu'on en parlait tout à l'heure. Au-delà de ça, vous savez, moi j'ai des primes qui sont versées sur une autre licorne française, Swile. Demain, potentiellement, c'est plus sur la carte Swile que cela va être reversé, ces primes-là, mais directement en crypto-monnaie. Et on va peut-être pouvoir même avoir, pourquoi pas, dans le métavers de demain, dans des métiers, une partie de ce que l'on va générer dans le métavers qui sera ensuite minée et restituée aux salariés sous forme de crypto. Donc je crois vraiment que les DRH, les RH doivent quand même comprendre ce sujet, s'acculturer sur le sujet et comprendre toutes les solutions, le panel de solutions qui existeront demain pour payer une partie, tout ou partie, d'un salaire en crypto. On parlait des bonus d'ailleurs, des bonus qui peuvent être payés déjà en... Absolument. Alors il faut faire attention parce que ces bonus ne doivent pas être liés à l'activité que l'on fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à quelqu'un ton variable, parce que c'est lié à votre activité. Et là, on doit protéger les salariés. Par contre, dire qu'on a décidé cette année de tous vous donner un bitcoin parce que ça nous fait plaisir, c'est lié à rien du tout. Là, ça y est, on arrive dans le domaine du possible. Mais la frontière est mince, Roland l'a bien expliqué auparavant. D'accord, je pense que c'était aussi important de le souligner. En tout cas, merci pour cette innovation. Avec grand plaisir. Voilà la pointe de l'actualité, Arnaud. Merci beaucoup, je vous dis à tout de suite pour la start-up du jour. BFM Business, Tech RH, la start-up du jour. Et j'accueille aujourd'hui Gilles Fedak, président de iExec. Bonjour Gilles. Bonjour. Merci d'être avec nous sur les plateaux de Tech RH. Alors, l'entreprise iExec est une crypto-entreprise. Expliquez-nous. Oui, effectivement, on est une crypto-entreprise dans le sens où les crypto-monnaies jouent un rôle essentiel chez nous. La raison principale, c'est déjà la façon dont on s'est financés. Donc, iExec s'est financée en avril 2017 par ce qu'on appelle une ICO, une Initial Coin Offering. C'est-à-dire qu'on a créé notre propre crypto-monnaie. On l'a vendue contre d'autres crypto-monnaies. On a reçu en échange un stock de Bitcoin et d'Ether. Et donc, les crypto-monnaies, on doit les gérer au quotidien. Et c'est aussi la base de notre technologie. Alors, justement, est-ce que vous, vous rémunérez en partie vos salariés avec le Bitcoin ou pas du tout ? Non, on ne rémunère pas nos salariés avec le Bitcoin. On les rémunère en euros. Je pense que c'est difficilement envisageable. De toute façon, à l'heure actuelle, pour toutes les raisons qui ont été évoquées, des raisons d'abord fiscales, réglementaires. Oui, réglementaires, juridiques. Et puis, on fait peser un risque sur le salarié. Et nous, en tant qu'employeur, ce n'est pas notre... Donc, même pas en bonus ? Alors, en bonus, c'est peut-être un petit peu différent. Nous, on a des mécanismes qui... On ne paye pas en crypto. Mais on essaie quand même d'intéresser... C'est extrêmement important pour une crypto-entreprise. J'imagine. D'intéresser les salariés à la vie de la crypto et qu'on ait des intérêts qui soient alignés. Donc, quelle solution vous proposez aujourd'hui au RH qui nous regarde et qui nous écoute ? Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est un plan d'intéressement qui est directement lié à la performance de la crypto qu'on a émise. Donc, on avait créé ce RLC en 2017. C'est notre crypto-monnaie. Et on a effectivement intérêt à ce que l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices, lorsque le RLC performe, se sentent intéressés. Donc, le plan d'intéressement, il est directement lié à la performance du RLC. Mais, effectivement, c'est un plan d'intéressement normal. Donc, c'est payé en euros sur une fiche de salaire comme n'importe quelle entreprise le fait. Et alors, aujourd'hui, comment vous imaginez la crypto-monnaie qui arriverait en France sur les prochaines années ? On espère quand même que ça se démocratise de plus en plus. Vous, aujourd'hui, vous accueillez beaucoup d'entreprises qui vous parlent de ça ou pas spécialement ? Ce n'est pas un besoin qui se fait ressentir ? Oui, en fait, il ne faut pas avoir une vision trop restrictive des crypto-monnaies. D'ailleurs, on parle aussi de crypto-actifs. On en donne un sens beaucoup plus large. Les entreprises, par exemple, qui nous consultent, cherchent à trouver des mécanismes pour, par exemple, inciter à des comportements, à des bons comportements. Donc, par exemple, on avait eu ce client qui est venu nous voir et qui souhaitait créer un crypto-actif pour récompenser, par exemple, le covoiturage. Ah, ça, c'est intéressant. Alors, expliquez-nous. Alors, comment on peut imaginer avec un covoiturage ? Parce qu'il y a aussi une question de données qui sont... Il y a RGPD qui s'installe. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Comment on peut mettre ça en place, par exemple ? C'est un des intérêts, justement. C'est que les technologies qu'on associe aux crypto-actifs, et par exemple, en particulier, ce que nous, on fait à Iexec, on est capable de mettre en œuvre des solutions de protection de la vie privée. Donc, en gros, on reprend les traces de GPS des collaborateurs. On vérifie qu'ils ont covoituré. Grâce à ça, on émet un jeton pour les récompenser. Et la technologie de Iexec permet de garder la confidentialité de ces données. C'est-à-dire que l'entreprise n'aura jamais accès, évidemment, aux données de mobilité des utilisateurs. D'accord. Donc, en fait, c'est une façon de récompenser les salariés qui auraient fait des actions écologiques, par exemple ? On peut très bien imaginer, tout à fait, tout ce type de scénario. Ça peut être ça, ça peut être... Pour la formation aussi, peut-être ? Pour la formation, tout à fait. Pour motiver les salariés à aller jusqu'au bout de leur formation ? Exactement. C'est le principe de tokenisation. On va émettre des tokens qui vont récompenser les gens, qui vont induire, qui vont peut-être créer des comportements, on va dire, économiques, où les gens ne peuvent pas mal se comporter. C'est un des principes de base, y compris même du Bitcoin, d'ailleurs. Alors, aujourd'hui, on a parlé aussi en début d'émission de la partie internationale. D'autres pays sont déjà bien plus en avance que la France. Vous connaissez déjà les pratiques qui se font ailleurs ? Alors, selon les pays, on a des acceptations différentes de crypto-monnaies. Vous avez des pays qui les ont complètement bannis, d'autres qui en ont fait un moyen de paiement légal, comme par exemple le Salvador. Donc, j'imagine qu'au Salvador, ça doit être possible, parce qu'en France, par exemple, un salaire doit être payé par chèque, espèce ou virement sur compte bancaire. Donc, le jour où la France reconnaît la crypto-monnaie comme étant un moyen de paiement, probablement que ça s'ajoutera à ces trois solutions existantes. Donc, ce n'est pas pour tout de suite, d'après vous ? Je pense qu'on évolue dans le bon chemin. Donc, par exemple, on a eu une proposition d'amendement du député Pierson sur l'attribution gratuite d'actifs numériques. Donc, ça serait quelque chose un petit peu similaire aux attributions gratuites d'actions, mais pour les actifs numériques. Donc, on voit quand même qu'on essaie d'évoluer dans le bon sens. Vous connaissiez la clé qui était présentée par notre chroniqueur précédemment ? Bien sûr, j'en ai aussi. Vous en avez aussi, vous l'utilisez ? C'est ce que vous proposez à vos salariés ? Alors, on propose des fois sur les stands. On a récompensé des utilisateurs d'iExec avec des clés Ledger. C'est quelque chose de très intéressant. Comment vous imaginez l'avenir pour iExec maintenant ? Est-ce qu'avec, justement, on parle beaucoup du métavers, est-ce que des NFT, est-ce que ça vient rentrer dans le jeu ou pas du tout ? Oui, tout à fait. A iExec, la proposition principale, c'est une place de marché dans laquelle les gens peuvent venir monétiser et gagner de l'argent, finalement, avec leurs biens numériques. Donc, ça peut être des applications, des machines, ça peut être des choses qui ont été créées et représentées, par exemple, dans le métavers sous forme de NFT. C'est ce que vous recommandez au RH aujourd'hui ? De. De rentrer dans le métavers ou pas ? Pourquoi pas, oui. Pourquoi pas ? Ne serait-ce que, par exemple, pour embaucher ce genre de choses. Je pense qu'on a envie, en tant qu'entreprise, de s'exposer à travers un nouvel univers. Donc, c'est un petit peu, est-ce qu'il y a 20 ans, il fallait conseiller aux entreprises d'ouvrir un site web ? Ah, très bonne question. Il fallait ou pas ? Il fallait, bien sûr. D'accord, donc vous les conseillez. Et aujourd'hui, si un salarié souhaite demander d'être payé en bonus, donc on a compris que c'était éventuellement possible, est-ce que vous imaginez que la France, d'ici 2022, on sera tous avec des NFT, des tokens, et que l'euro sera une vieille histoire ? Alors, je pense que l'euro évoluera, mais effectivement, ce sont des technologies qui se sont amenées à se répandre un petit peu partout. Je dirais que c'est la prochaine évolution d'Internet. Internet, c'était transmission de l'information, on rentre dans la transmission de la valeur, donc on aura de toute façon, ça c'est quasi sûr, des crypto-euros. Alors, vous imaginez le système de paie, comme il va changer ? Donc, le SIRH qui est déjà assez complexe, d'ailleurs, on a un système de paiement en France qui est très complexe, l'imaginer avec la crypto-monnaie, est-ce que ça va venir simplifier les choses ou les complexifier, justement ? Je pense que ça va les simplifier, ça va surtout apporter beaucoup de confiance. Ah bon ? Donc, par exemple, une paye, aujourd'hui, qu'est-ce qui prouve qu'une paye a bien été payée ? On n'arrive pas à associer une fiche de paye au transfert bancaire. Avec les crypto-monnaies, typiquement, on pourra faire ça, puisque la paye sera représentée, par exemple, sous forme de smart contract, et donc, du coup, on aura de la confiance, parce que les paiements vont venir de manière automatique, pas seulement pour le salarié, mais aussi pour l'URSSAF et tous les impôts, etc. D'accord, et puis c'est vrai que ça vient peut-être être plus juste, parce que parfois, les fiches de paie se trompent à la fin de chaque mois, entre les congés, il se passe plein de choses dans la vie d'un salarié, donc là, ce que vous dites, c'est que la crypto-monnaie viendra rendre le paiement plus juste et plus sûr. Je pense que les technologies de blockchain, effectivement, vont apporter plus de confiance, plus de coordination, plus d'automatisation, probablement moins d'erreurs, avec un corollaire qui est que, si les choses sont très automatisées et inscrites dans la blockchain, c'est peut-être aussi plus difficile de corriger des erreurs. Merci beaucoup, Gilles Fedak, président de iExec. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine, pour une nouvelle émission TechRH. BFM Business TechRH BFM Business TechRH